Ce mercredi 24 novembre, le magazine Cosette a sorti son dernier numéro, dans lequel figure un dossier entièrement dédié à l'avortement. Le 29 novembre prochain, l'Assemblée nationale examinera la proposition de loi sur l'allongement de la durée légale de recours à l'I, que le Sénat avait déjà refusé en 2020. Pour l'occasion, le magazine Féministe a invité plusieurs personnalités publiques à témoigner de leur propre avortement dans le dossier spécial Oui, j'ai avorté. Parmi ces récits, on peut retrouver celui de Valérie Damido, qui s'est confiée au journal sur ses deux interruptions volontaires de grossesse. Valérie Damido avait 20 ans lorsqu'elle est tombée enceinte pour la première fois, malgré la prise quotidienne d'un moyen de contraception. 36 ans plus tard, elle ne garde pas un très bon souvenir de l'avortement auquel elle a eu recours. Dans le magazine, l'animatrice a pointé du doigt certains membres du corps médical qui se sont montrés jugeants à son encontre. L'histoire commence plutôt bien, car elle affirme avoir fait toutes les démarches nécessaires avec un médecin bienveillant qui devait se charger de son IVG. Valérie Damido culpabilisée par son médecin malheureusement, le médecin victime d'un imprévu le jour de l'intervention, s'est trouvé dans l'obligation de trouver un remplaçant, qui n'a pas fait preuve de la même bienséance. Son remplaçant m'a bien culpabilisé. T'es sûr ? Si est-il un enfant, là ? Et si est-il irréversible, a-t-elle témoigné dans les colonnes de Cosette ? L'animatrice de télévision s'est souvenu du malaise qu'elle a ressenti en sortant de son IVG, à la sortie, je me suis dit, t'es là pour commettre un acte médical, pas pour me dire que ça va finir à la poubelle, enfoiré. Neuf ans plus tard, alors que Valérie Damido était déjà la mère de Roxane et Norman, elle a été la cible d'une seconde grossesse non désirée. Cette fois-ci, ce n'est pas au jugement, mais à la désinformation que la star témoigne avoir été confrontée. J'aurais aimé qu'on m'explique plus comment ça allait se passer. Personne ne m'avait prévenu qu'autant de sang coulait. Je n'ai pas eu mal, mais ça crée un stress, une fatigue difficile, a-t-elle déclaré. Loading DJ Je n'ai pas eu mal, mais ça crée un stress, une fatigue difficile, a-t-elle déclaré. Je n'ai pas eu mal, mais ça crée un stress, une fatigue difficile, a-t-elle déclaré.